Musique Après de longues années d'attente, Draget possède un centre d'entraînement flambant neuf, les premiers chevaux ayant foulé ses pistes profondes le 13 janvier 2014. Déjà en vue avant ce nouvel outil de travail, les professionnels présents ont passé la vitesse supérieure depuis l'ouverture du centre situé sur l'ancienne ferme Les Blains, endroit même où est née une certaine Orphée des Blains. Si cette lauréate du Pardou-Bitché a mis le cap des milliers de kilomètres à l'est, les champions d'obstacles ne manquent pas, à commencer par le roi de Teuil, un certain Milord Thomas, arrivé dans la Manche en juillet 2014. Et c'est avec cette vue imprenable sur le Mont-Saint-Michel que le krach de Dominique Bressou a préparé ses exploits dans les prix Lae-Jousselin et dans le dernier Grand Stiple. Grâce à un dénivelé de 12 mètres, la grande majorité de chevaux que sont les sauteurs peuvent travailler leur fond à leur guise et bien entendu préparer leurs aptitudes à l'obstacle sur les 17 hectares de piste. Très prisée, la discipline du cross-country est présente sur le centre avec notamment contre-haut, contre-bas et de nouvelles difficultés à venir. Très attractif pour toutes ces raisons, le centre d'entraînement de Draget devrait continuer à s'agrandir ces prochains mois avec une nouvelle piste en construction à partir du second semestre 2016. Nul doute que les pensionnaires de Draget devraient continuer à faire parler de ces prochaines semaines à Hauteuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada